Bonjour mon cher Thomas, bonjour aux auditeurs, bonjour à Philippe Poutou. Alors, vous avez été un candidat, un animateur très remarqué de ce débat hier, qui s'est terminé à presque une heure du matin. Philippe Poutou ? Philippe Poutou, bonjour, Philippe Poutou ? Philippe Poutou, bon, écoutez, apparemment il a eu un coup de barre, voilà, il s'est couché à deux heures, il s'est levé à quatre pour aller peut-être à l'usine, je ne sais pas. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon est passé, bonjour monsieur Mélenchon, vous de votre côté pas trop fatigué ? Non mais écoute, c'est pas la question, on n'est pas à savoir si je suis fatigué ou pas, on s'en fout. Je voulais simplement féliciter Philippe Poutou. Quand il dit, Madame Le Pen, quand les ouvriers sont convoqués par la police, ils n'ont pas d'immunité ouvrière, c'est quand même la classe de dire ça devant Le Pen, je ne sais pas s'il sera président, Poutou, mais il peut faire un grand auteur, ça c'est sûr, par contre, vous avez entendu Fillon, ce qu'il a répondu, il a dit à Poutou, je vais te foutre un procès, il a dit ça entre sa bouche. Du coup, la question qu'il se pose, si Poutou, monsieur Alamia, s'est mis en examen, est-ce qu'il continue ou pas, c'est une vraie question, il faudra la poser. Eh ben ok, d'accord, écoutez, je m'y mets. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct tout à l'heure à 8h40, pour le débrief de ce débat d'hier soir. Merci.